Nous sommes de retour sur l'exploitation de Paul. Ce matin, place à la traite des vaches et au ramassage de fruits pour confectionner des desserts glacés. Produits sur place de A à Z. Allez, on va découvrir tout ça. De l'étable. Au pot de glace, il n'y a qu'un pas. Il y a 10 ans, Paul et son épouse ont décidé de se lancer dans la production de crème glacée, mais pas n'importe comment. Pour être certain de la qualité de leur glace, ils ont décidé de produire eux-mêmes leur matière première de manière raisonnée. On ne donne pas d'ensilage à nos vaches, on ne leur donne pas de soja OGM. Elles sont à la pâture pratiquement toute l'année. Ça se ressent sur la qualité de la crème glacée, ça se ressent sur notre travail, ça se ressent sur l'état des vaches. Et ça se ressent aussi après sur la qualité du produit vis-à-vis de notre clientèle. Vous l'aurez compris, l'un des ingrédients secrets de Paul, c'est de chouchouter ses digersiennes. C'est plus facile pour travailler, déjà d'avoir des vaches qui sont contentes de vous voir, limite. Et on ne fait pas ça dans la contrainte. Donc du coup, c'est ça qui est agréable au niveau du travail. Puis on peut le voir, elles ont envie. Une fois le repas du troupeau terminé, on ne perd pas de temps. Place au ramassage des fruits, quelques mètres plus loin. Au départ, Paul vendait ses fraises et ses framboises telles qu'elles. Mais il a vite compris que diversifier son activité serait synonyme de succès. Le seul problème sur des petites structures ou des petites exploitations, c'est qu'il faut qu'on arrive à tirer parti de tout ce qu'on a sous la main. Et il y a des moments où on n'arrivait plus à vendre notre fraise. Donc il a fallu trouver un moyen de la revaloriser autrement. D'où le sorbet, la crème glacée, les sirops, les confitures. L'agriculteur transforme tous les ans une tonne de fruits en glace, soit le quart de sa production. Bon, je pense qu'on a assez de fraises. On a aussi le lait. Maintenant, place à la confection de crème glacée. À la fraise, on y va. Première étape, égouté et transformé en jus des fraises tout juste cueillies. Donc là, on va prendre le jus de fraises, en fait. Qu'on a ramassé tout à l'heure. C'est ça. Et à peu près, on va mettre autant de jus de fraises que de lait. Il faut avoir un peu plus de lait, si on la veut, un peu plus crémeuse. On ajoute ensuite du sucre et du glucose et le tour est joué. Ensuite, on ferme. Et c'est parti pour combien de temps ? À peu près, il va y avoir 2 heures de cuisson et 12 heures de maturation. La ferme produit 10 000 litres de glace par an, un volume qui reste confidentiel. Mais Paul ne souhaite pas forcément voir son exploitation grandir. S'occuper de tout le passionne. Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir me lever le matin, aller traire, rentrer dans mon labo, pouvoir créer une crème glacée ou faire ma crème glacée, pouvoir charger mon camion le lendemain, pouvoir aller faire une foire, livrer des magasins, livrer des clients et rentrer le soir chez moi avec l'idée de se dire que dans ma journée, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais et j'ai abouti mon produit. Aujourd'hui, ces glaces se trouvent en vente directe dans un magasin de producteurs à Limoges ou encore sur les marchés parisiens. Elle est vraiment très bonne. Ça valait vraiment le coup de se lever tôt, de traire les vaches et de ramasser les fruits. Sachez que sur le long terme, Paul espère bien décrocher le label bio pour son élevage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et belle soirée sur France 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo !